Bonjour, je suis Guillaume Villemot, j'habite à Agnières depuis 15 ans maintenant et quand on a fait le choix de venir à Agnières avec ma femme et trois enfants, c'était pour avoir une qualité de vie et un type de vie qui soit le plus agréable possible tant en termes de scolarité, de sécurité, de mode de vie, etc. On habite aujourd'hui dans le quartier des philosophes et je me suis engagé à l'UDI il y a maintenant plusieurs années et aux côtés de Thierry Racine pour apporter à Agnières une vision un peu différente des choses que ce qui pouvait exister, ce qu'on a pu voir ces dernières années. On a fait le choix avec Thierry et avec un certain nombre de d'autres membres de l'UDI de rejoindre dès le premier tour la liste de Manuel Echelman, de façon à pouvoir apporter à la ville une vision différente et une façon de travailler différente. Je pense qu'aujourd'hui, de par l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai, puisque je vais bientôt avoir 50 ans, j'ai la possibilité de me consacrer davantage à la vie publique et à la vie des autres que ce que je pouvais avoir il y a quelques années et l'expérience que j'ai acquise, entre autres dans l'univers de la communication et plus particulièrement du numérique, me permet de penser qu'à plusieurs, en constituant une équipe autour de cette approche du numérique, on sera capable d'apporter à Agnières une dimension supplémentaire et une façon de mieux vivre ensemble que ce qui existe aujourd'hui. Le numérique, demain, ça permet quoi ? Ça permet de désenclaver un certain nombre de quartiers, ça permet de rompre l'isolement d'un certain nombre de personnes, mais ça permet aussi d'améliorer les services publics que nous souhaitons rendre à l'ensemble des Agnières. Avoir une ville numérique, ce n'est pas uniquement mettre des arrobases à l'entrée d'une ville, c'est véritablement construire un vrai programme et des vrais services pour l'ensemble des habitants de la ville. Avoir une ville numérique, demain, c'est aussi être capable de gouverner cette ville encore plus en transparence et en échange avec l'ensemble des habitants, puisque c'est une façon derrière de pouvoir échanger, dialoguer, mesurer, contrôler les actions qu'on fait, mais aussi d'avoir des retours de la part des Agnières-Rois, des services qui fonctionnent bien ou qui fonctionnent moins bien. Voilà, en quelques mots, la raison de mon engagement aujourd'hui et la croyance que j'ai au fait que cette liste UMP-UDI est réellement capable de changer les choses dans notre ville d'Anières aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada